Ces vidéos, vues plus de 20 millions de fois sur les réseaux sociaux, sont la création d'un ex-membre de l'équipe canadienne de patinage artistique. Et ces sensations sont filmées ici, sur des patinoires de quartier à Calgary. C'est d'ailleurs sur l'une d'entre elles, au sud-ouest de la ville, qu'Elaj Balde nous a donné rendez-vous. Ah t'es plein de neige là ! C'est ici que tout a commencé. Le premier vidéo qui a explosé l'internet, c'était juste ici dans le coin là-bas. En fait ma fiancée et moi on était au parc juste à côté en train de marcher avec notre petit chien. Puis on a vu la patinoire puis on s'est dit bon on va faire une petite vidéo. Complètement décomplexé sur la glace, il bouscule les conventions du patinage artistique et de la danse sur glace. Rap, hip hop ou encore du funk, ils se déhanchent vêtus d'un chandail ou d'un gilet sportif. Sa créativité et sa sensibilité sont le reflet de son identité. Nés à Moscou, d'un père guinéen et d'une maman russe, ils ont d'abord émigré en Allemagne avant de déménager à Montréal. Poussé par sa mère, passionné de sport, il débute le patinage à son arrivée au Canada. Souvent le seul patineur noir sur la glace, il a longtemps eu l'impression de brimer sa véritable personnalité. Je ne me sentais pas très accepté dans cet environnement là. Je n'avais pas un sens d'identité, je n'acceptais pas les choses qui étaient uniques, qui étaient différentes, je n'avais pas un sens d'authenticité. Donc j'ai grandi dans cet environnement là. Vers les dernières années de sa carrière de sportif de haut niveau, une rencontre a changé sa vision de la discipline. J'ai rencontré un patineur, j'ai vu un patineur qui s'appelle Maxime Billy Fortin. C'est un haïtien, d'origine haïtienne. Je l'ai vu patiner, il faisait du hip hop, il faisait du pop sur la glace, il faisait les quadruples, il faisait les triple axels et j'étais fasciné par son style. Ça a vraiment changé la façon que moi je me voyais en tant que patineur noir. C'est pourquoi il a fondé un organisme visant à favoriser la diversité dans le patinage au niveau mondial. Plusieurs grands noms du patinage tels que la française Soria Bonali l'appuie déjà dans sa démarche. On a un programme où est-ce qu'on travaille avec les jeunes, on leur donne des paires de patins, on leur donne ce qu'ils ont besoin financièrement justement pour faciliter les choses, pour qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le succès. Peu importe ce que le succès veut dire. Dans l'élan du mouvement Black Lives Matter, cette ouverture à la diversité répond à un réel besoin dans cette discipline encore majoritairement blanche. La preuve, le succès des vidéos qui mettent en lumière les performances des jeunes patineurs de couleur, comme ici avec cette Américaine de 9 ans seulement. Ici Fouad Secker, Radio-Canada, Calgary.